et on se retrouve pour un nouveau cast de ma part donc sur tout le monde call of duty pour le code xp un match de pool donc là ça va être entre millenium et black forest donc comme d'habitude je vais vous faire un petit réculatif des matchs qui ont été gagnés avant avant ça le score de ce match est de 2-0 pour millenium qui ont gagné un hp bon pas très serré l'hp est clairement par contre la scène était serré ils ont gagné 6-5 voilà millenium qui ont été favoris pour ce match qui sont qualifiés je pense déjà pour le bracket et qui le feront encore plus s'ils gagnent ce match tombeau mais là voilà un petit round enfin une petite map pardon ils sont directement qu'elle fit pour le bracket et voilà ils ont ils ont besoin de gagner ce match parce que ils ont perdu contre splice donc ouais du coup je dis une connerie ils n'ont pas déjà qualifié faut qu'ils gagnent ce match pour être qualifié millenium donc voilà donc on a un uplink quand il fait match le pool comme d'habitude si vous voulez voir le cast que j'ai fait hier qui était donc pour le jour 1 là on est au jour 2 n'hésitez pas à aller le voir voilà il est déjà sur ma chaîne c'était entre ag et suprimacy et donc là pour le récapitulatif pendant des matchs gagnés on a eu shift qui a perdu 3-2 contre five games lethal qui a perdu 3-2 contentious qui a une justice manfree qui a perdu 3-2 contre luminosity tent and mind donc une team australienne qui a perdu 3-2 contre team caliper total mine qui affrontera une fuse ce soir justement une fuse qui a besoin de guider contre total mine pour les qualifier d'ailleurs puisqu'ils ont perdu contre team caliper leur premier match vitality a perdu 3-1 contre orbite et également perdu 3 à 1 il me semble aussi contre cloud nine voilà giants a perdu 3-0 contre team elevate également 3-0 contre phase cloud nine a perdu 3-2 contre envy donc bon déjà vous savez on sait très bien que suprimacy et vitality passeront pas les deux phases de poule les deux équipes françaises par les deux équipes qui compte des joueurs français puisqu'ils ont perdu bas deux matchs sur trois déjà et donc pour pas passer des phases de poule et luminosity a perdu également 3-0 contre fab games donc une équipe européenne c'est assez surprenant en tout cas voilà ça c'est pour les petits résultats donc on va partir directement sur le cast je suis désolé on a 20 secondes de retard mais bon je vous laisse quand même les résultats avant le début de la carte comme ça vous êtes au courant millenium qui a déjà saisi de la boule on a fait un premier qu'il du côté du miracle ce qu'ils savent pas remplacer soigné un souverain qui a des problèmes familiaux du coup c'est la gueule qui est en place pour le code xp la bonne passe de tom et le point 3 comme de la part de millenium avec le double qui le john c'est bien joué en tête ont donné un relais on en train de look le p3 du côté de thomas mais intelligemment les joueurs de back fois qu'ils sont en train de bac en passant par le top et si ça laisse quand même un free d'un co millenium mais ça permet peut-être d'annihler leur prochain relais j'en ai pas débile il attend que ces joueurs qui se replacent pour dunk mais bon qu'il quand même toujours de black forest là où le bon qu'il de craque statut petit peu compliqué mais la russe à le faire avec sa manoir et la balle qui dans les mains d'un joueur du black forest il va partir à l'attaque avec un bon double qui l'a part des loges forest peut-être qu'on pourra score à un point oui c'est fait on réduit un peu le score du côté des black forest on perd 4 à 1 encore une fois mais ce qui est important c'est d'avoir le contrôle map double qui tombe des milleniums triple qu'ils de millenium avec les gens qui viennent immédiatement annuler craques ce qui était au top p1 c'est bien joué bon qu'ils de ce genre encore une fois et bon qu'ils de deux miracles franchement les milleniums qui dominent clairement sur ce début de map un bon qu'il tout le même de craques mais bon maquette qui viendra détruire un joueur adverse qui est en train de défendre le bon qu'il de craques encore une fois où est la bonne interception de la part de craques encore une fois très présent et repart immédiatement à l'attaque un craques très bien joué très bonne interception sa part excellente même je dirais on a un petit joueur dans un corner la côté millenium qui a vu craques il attendu qu'ils passent devant lui il n'était pas idiot du tout bonne ce liquide la part de tomei et qui a fait le bon qu'il est qui te permet de s'empêcher cette attaque même si la balle est quand même récupéré par l'équipe des black forest comme que c'est une team américaine je dis pas de conneries mais bon c'est vrai que la plus petite team américaine qui a ici au code xp la moine la team la moine forte du côté d'ailleurs de de l'ouisme j'ai pas fait gaffe au niveau du spécialistat mais il a pris l'écorcheur je sais pas si c'est trompé mais en tout cas il a pris l'écorcheur je pense pas qu'il soit trompé si dans la main pourrait avancer l'écorcheur pourquoi pas ça peut vraiment être efficace avec la balle mais bon pourquoi pas c'était joué au début maintenant c'est moins joué mais mais pourquoi pas franchement l'écorcheur pareil pour le picket ban on n'a pas le temps de le suivre parce qu'il lance le stream au tout dernier moment c'est un peu dommage bon mais bon en tout cas le picket ban on le découvre au fur et à mesure de la game moi j'ai pas pu le voir parce que je suis arrivé en retard tout simplement mais parce qu'ils lancent le stream directement et qu'ils affichent plus de picket ban pendant la création des classes du coup c'est un petit peu embêtant en tout cas pour le moment dans cette map 4 à 2 pour millenium george qui saisit de la balle et qui décide d'attaquer à droite c'est bien joué peut-être qu'on pourra tenter un point en jouant avec ce balle ouais on va faire ça du côté de george qui aurait même pu tenter le 2 il marque quand même ce 1 point c'est bien joué double kill de la part de l'adversaire triple kill bon kill de george tout de même pour répondre george qui a partir maintenant top broken et une attaque qui va se profiler du côté de black forest ça risque de faire mal clairement si ils arrivent à passer parce qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs en défense si quand même deux joueurs qui viennent de se replacer en défense mais attention un jour qui vient un petit peu en stickie dans leur dos le moins 4 de la part des des black forest et là là clairement il faut réussir à dunk et là ça devrait être fait alors ça va être fait sûrement assez facilement non il a préféré lancer le 1 fois révolte je suis pas sûr qu'il aurait pu mettre le 2 mais il aura peut-être eu le temps réglément après il a peut-être fait le bon choix en mettant seulement le 1 point mais bon en tout cas c'est important pour les pour l'équipe des black forest c'est qu'ils aient le contrôle map et donc pour le moment c'est ce qu'ils ont bon il a jeté la balle dans le vide je pense que c'est un petit peu bête du coup il a laissé la balle à mat4 qui est en train de partir sur le côté droit surtout qu'il y a toute l'équipe millenium qui est devant devant sont leur coéquipité pour le cover ou le bon push de mat4 là dessus c'est bien joué le bon coup de balle et encore un dunk qui va être marqué de la part des millenium 7-3 c'est peut-être dommage d'avoir brisé de cette balle comme je l'ai dit tout à l'heure du côté des black forest parce que ça leur coûte un dunk clairement et peut-être moyen de faire autre chose en tout cas voire d'attendre un peu plus le bon double kill de mat4 et on va bloquer cette balle ou on va essayer de la passer au dessus du côté de black forest j'en sais trop rien peut-être qu'ils veulent la bloquer pour donner un peu d'air en tout cas la balle a bel et bien l'air glitché donc du coup on reste sur le score de 7-3 pour les millenium et craque ce qu'il fait un bon qu'il craque ce qu'il fait une map plutôt correct c'est le seul joueur en positif de son équipe il est en 11-10 et c'est un peu celui qui porte son équipe j'ai envie de dire mais c'est quand même très compliqué pour les black forest qui sont pas du tout favoris dans ce match comme je l'ai dit mais qui là sont bien partis pour se faire bottom et donc pour perdre ce match les millenium qui sont par contre eux bien partis pour se qualifier mais bon attention à la bonne hit wave de révolte là je suis la bonne triple kill de la part de révolte à la VMP c'est très bien joué de sa part très bonne utilisation de la hit wave et très gros sans croix du joueur qui a réussi à faire son triple kill attention parce qu'il y a encore un joueur millenium en vie qui va peut-être démarquer un point c'était ouuuu c'était George qui s'est fait tuer dans le dos et la balle qui a été interceptée ils sont vraiment pas mauvais pour les interceptions les joueurs des black forest mais attention parce qu'il y a quand même miracles et les millenium qui veillent au grain il n'a pas le temps de les mettre sur un point le joueur des miracles euh des miracles le joueur des black forest pardon je confonds les pseudo d'ailleurs pour le petit anecdote miracles joueur américain il me semble membre de la team karma sur black ops 2 si je me rappelle bien qui avait gagné le code champ sur black ops 2 le code champ n'est pas code xp un des codes xp a lieu sur mw3 mais bon le code champ et le code xp c'est un peu pareil sauf que le code xp c'est encore plus gros il y a plus d'événements vous avez une map nookton paintball qui est reproduit il y avait des combats de mastodontes enfin bon ça c'est sympa et puis l'event est vraiment énorme franchement pour ce que j'ai vu comme image la façon dont sont mis les scènes dont se disposaient les salles c'est vraiment sympa le code xp en tout cas peut-être que j'irai un jour en tout cas le bon kill de la grenade d'ajard bon kill de tomé avec sa m8 les psychoses qui ont été claquées du côté des milleniums le bon kill d'ajard immédiatement louis me cueille un peu de mal le triple kill de la part des milleniums et on va repartir sur l'attaque attention parce que les milleniums sont vraiment motivés et sont en train vraiment d'annuler leurs adversaires dans cette map un bon triple kill des milleniums ou tomé qui est sorti l'annélateur pour détruire un petit peu les défenseurs adverses il a fait déjà deux kills attention on a quand même révolte qui peut peut-être monter un point par dessus est-ce qu'il va y arriver ? non la balle qui n'est pas passé loin mais dommage dommage c'est raté et toujours 8 à 3 pour les milleniums il va falloir vite se réveiller pour les Black Forest s'ils veulent emmener les milleniums sur une game numéro 4 et donc sur une CTF pour le moment ça ne risque pas d'être le cas puisque les milleniums sont en train de gagner 8-3 ils sont un petit peu en train de donner les espoir de leurs adversaires et de leur mettre un 3-0 assez sec même si on peut voir que leurs adversaires ont quand même bien résisté surtout sur la SND encore une fois le petit message je suis désolé ça c'est le bug habituel triple kill de la part des Black Forest bon kill tout de même de Mary Corse mais qu'à se faire immédiatement le trade c'est très bien joué de la part de son adversaire on a récupéré la balle du côté de Ryan Gray et on va donc se diriger immédiatement vers le côté droit pour contrer une attaque un push ses coéquipiers sont en train d'arriver mais attention parce qu'il est un petit peu tout seul bon kill là de la part de son coéquipier le punch qui a du mal à passer le punch qui ne passe pas la bonnette wave de ce joueur qui a bien joué mais double kill tout de même de la part de Crack c'est ton coéquipier à Volt qui vont essayer d'aller marquer un point voire un dunk la balle qui est encore une fois interceptée par le joueur des milleniums c'est très bien joué quel sang froid franchement il intercepte la balle en plus derrière ça il fait un kill c'est vraiment beau c'est vraiment propre je ne sais même pas si je l'ai vu une seule fois utiliser l'écorcheur en tout cas il faudrait peut-être l'utiliser parce que c'est un spécialiste qu'on débloque assez rapidement donc bon il ne faudrait pas s'en priver quoi j'ai envie de dire parce que sinon c'est un peu un spécialiste qui a été choisi pour rien j'ai envie de dire en tout cas Thome qui fait un très bon kill au niveau du middle on refait au deuxième kill non c'est Cracks qui va détruire Thome mais qui va se faire nettement trade par Mad Cat c'est bien joué Jard qui va faire un bon kill avec sa VMP et Ryan Grey qui va se diriger avec cette aimée au niveau du middle il va hit son adversaire mais il ne va pas pouvoir tuer il va se faire tuer par Miracles dans le dos avec sa VMP c'est bien joué les milleniums encore une fois qui domine cette carte encore une fois un bon kill de Thome dans l'escalier encore une fois un double kill de millenium attention attention c'est très vite de scorcer pour eux et d'être fini comme je l'ai dit oh la la en plus Cracks qui suicide le moins 4 qui aurait été donc fait par les milleniums on est en train de repartir en attaque peut-être et ouais le dunk a été marqué du côté du millenium 10-3 c'est bien joué les milleniums qui sont vraiment en train un petit peu d'écraser leurs adversaires dans cette carte au début de la carte on pouvait voir qu'ils résistaient un peu qu'ils ont réussi à revenir un peu au score mais ils sont revenus au maximum à 5-3 ils n'ont jamais réussi à gagner les Black Forest ouh la peau interception encore une fois les Black Forest ils sont quand même touchés pour l'interception clairement on voit que c'est détreint de leur côté après ça doit être des jeunes joueurs ou voilà ils ont sûrement encore de l'avenir ou peut-être que c'est tout simplement leur roster qui marche pas tellement puisque c'est pas vraiment un roster exceptionnel mais bon on peut voir quand même qu'au clé de paix il n'y a pas de mauvaises équipes toutes les équipes sont bonnes il n'y a aucun stomp de 150-50 en HP enfin vraiment c'est serré c'est assez serré bon on a quand même eu des optiques qu'on détruit la team Panda 150-60 mais bon il y a quand même un très gros écart de niveau mais ce que je veux dire c'est qu'on a pas non plus de très grosses tons on peut voir que vraiment c'est une team américaine on va jouer une team qui est pas forte du tout par exemple une team top 24 américaine qui va jouer une team top 1 ou 2 américain c'est sûr que là vous allez avoir une grosse différence de niveau mais la plupart des matchs qu'on a il n'y a pas de grosse différence de niveau ou même s'il y a une différence de niveau sur le papier c'est assez serré à chaque fois on a vu des matchs qui allaient en 3-2 alors que logiquement une équipe aurait dû gagner 3-0 ou même 3-1 dans le pire des cas mais que ça allait en 3-2 et donc c'est assez impressionnant et c'est assez sympa de voir ça pour le GodXP toutes les équipes se donnent à fond et tous les matchs sont serrés tous les matchs se jouent à fond et clairement comme on l'a vu Complexity qui a bien battu OptiGaming 3-2 en gagnant 6-3 sur leur SNT finale donc oui clairement tous les matchs sont compliqués et aucune équipe n'est facile à jouer en tout cas pendant que je vous en parlais les unions qui font encore une fois des kills qui dominent encore au niveau du control map au niveau des kills et au niveau du score évidemment mais on essaie d'attaquer du côté des Black Forest c'est bien joué le kill qu'il a fait la surrévolte le bon jump, esquivation des psychoses c'est le bon kill encore une fois de la part de son coquipier Ryan Grey qui va réussir à tuer son adversaire on a encore le temps non on a plus le temps on a plus le temps du côté des Black Forest pour réussir à win cette map ça va être une map win pour Millenium c'est bien joué Millenium qui a fait une grosse performance le dunk je ne suis même pas sûr qu'il est dunk il y a juste un point qui est rentré il est mort avant que ça dunk du coup on essaie de sauver maximum l'honneur et de limiter la case du côté des Black Forest mais malheureusement ils perdront dans la douleur j'ai envie de dire la bonne passe là-dessus de Revolte qui a réussi à tuer Gerald en lui faisant une passe et en le tuant beaucoup de soucis quand même du côté des Black Forest la balle qui a réussi à rentrer on réduit le score à 10-5 deux fois le score des Black Forest 6 à 5 voilà 2 de ratio on va dire on a plein pour les pour le Millenium et le bon kill de derrière les fagots j'ai envie d'y arrêter du joueur de Millenium qui a fait un bon double kill et c'est bien joué et victoire de Millenium 3-0 dans ce match on voit que la salle est vide mais quand même elle va être pleine je pense que ça va être sympa bon là en français il est 21h20 mais heure américaine il est très tôt il doit être encore vers les midis il dit 13h donc oui effectivement il est vrai que comment dire que bon il n'y a pas encore beaucoup de monde qui vient ça va sûrement être ouvert vers 14-15h là-haut donc c'est-à-dire dans une ou deux heures ici donc bon il est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de public mais je pense que les prochains matchs on verra de public et il y aura de l'ambiance sur certains matchs à gérer du public et c'est assez sympa à voir en tout cas voilà n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner n'hésitez pas à aller voir le cast d'avant si vous voulez voir les résultats d'avant et puis si vous voulez voir tout simplement ce cast je pense que ça vous aura plus de petits cast dans ma compagnie je vous dis à la prochaine c'était les exécuteurs allez bye les gens